Salut tout le monde, c'est Aquacis et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Majora Mask Devant la... ben le... oh allez ah voilà je me trompais encore de bouton Devant l'antre de sa conne donc pour continuer cette satanée quête du masque des amoureux Dépêchons-nous, pas que ça à faire Alors, nous y revoilà Donc là, faire attention de ne pas faire de conneries, j'ai vu mon erreur de la dernière fois, je ne vais pas la réaliser à nouveau J'aime bien, en même temps t'avais l'interrupteur, il était encore plus flagrant que la taille de mon cul Et même pas ça, ça l'a... Mais allons bon Oui, allez, ah t'es blablaté J'ai rendu compte qu'en fait ça ne servait à rien de ralentir le temps Puisque de toute façon ici le temps est arrêté Et lorsque le jeu s'arrête c'est tout simplement... Alors... Putain de trou ! de toute façon j'ai fait une bonne petite sauvegarde de système ah putain c'était lequel déjà qu'est l'aimé ah voilà c'était simplement ça voilà excusez-moi j'ai fait une petite sauvegarde système comme ça je me arrête je serai juste devant j'aurais pas à tout recommencer allez une bouche toi où est ton masque de lapin voilà au moins les phases avec link sont rapides voilà en fonction du dernier truc que vous appuyez regardez le 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 truc est devenu beaucoup plus lent excusez-moi je peux tirer et ça je ne peux décemment pas le tirer ni le pousser ni le reculer ni le en fait il vaut mieux que je fasse comme ceci je pense puis je vais partir comme ça ça ne m'aide absolument pas moins que je peux pousser celui-là bien voilà après il ne restera plus qu'à dégager l'entrée et ce sera bon c'est vite fait excusez-moi j'ai oublié de me mettre à en occuper sur skype voilà allez vite c'est à toi de jouer attendez vous savez quoi on va faire un truc risqué mais on peut il a une arme ouais il se bat avec ses points j'ai l'impression hop non on peut pas le tirer tant pis on passe en force vite link link voilà c'était juste ouais on a réussi cette fois ouais et là maintenant il va falloir vite retourner en ville cours tu n'as plus que 5 minutes pour rejoindre la ville avant que la lune s'écrase quand même enfin 6 minutes si je me rappelle bien combien ah tu te dépêches voilà 6 minutes hop maintenant il faut vite retourner tout simplement à à Bourglocher et vite retourner on retrouve et on joue qui dans une chambre de l'auberge bouge toi vous comprenez pourquoi c'était quand même serré ce truc parce que voilà maintenant c'est si maintenant il faut vite sur faut vite retourner avant que ce trop tard à l'ingue dépêche toi en plus je suis même plus dans quelle chambre à léon joue ah moi c'est rafp nas de mon téléphone qu'on ne me dérange pas oulala excusez moi vite alors elle est dans une des chambres elle est dans laquelle je crois qu'elle est dans celle du fond on joue t'es là non elle est pas là bon qu'importe il doit y en avoir une autre oh ta gueule hein ah elle est là ouais tu fais bien qu'est-ce que c'est que ça c'est chouli ah c'est sa tenue de mariage avec le masque de la lune et bien maintenant il suffit d'attendre café qui va arriver au tout dernier moment je crois c'est cool hein bon comme ça va durer 5 minutes et qu'on va pas pourrir 5 minutes d'épisode je mets en pause et je vous reprends quand il arrive et nous revoilà ça y est le petit gars est là nous aussi voilà ouh téléportation de Link au passage il y a une il y a un coffre avec un rubis d'argent dedans dans cette salle ça fait un cerveau il y a un soleil de la lune c'est si mignon ouh je bouge un peu le micro voilà c'est tellement beau à là mais mignon Inceste ! Pardon. Le masque des amoureux. Le voilà enfin. Ils sont mariés ! Oh, c'est trop beau ! Ils se sont mariés ! Oh, c'est tellement nié ! Désolé, mais non, il ne reste plus qu'une minute trente. On va voir comme ce qu'ils se disent avant d'en sortir. Désolé. Mais le joueur ne se lèvera jamais. Tant que je ne l'aurai pas sauvé, du moins. Oh, cette... Cette année quête est terminée. Enfin, celle du masque des amoureux, parce qu'il reste encore plein. Donc, on va simplement se faire un petit programme. Vu qu'on n'a que 8 minutes, je pense qu'on a le temps pour deux autres petits masques. Ça va le faire. Je pense qu'on va prendre celui de Dangero et le masque de la bombe. Au passage, pour un masque, je vais avoir besoin de la bourse à 500 rubis. Et pour l'avoir, il va falloir que je fasse une maison des Sculptus là. Celle de la Grande Baie. Alors, l'épisode... C'est un petit épisode un peu à part dans lequel je vais filmer. Mais vous ne serez pas obligés de le regarder. Ce sera un peu un épisode alternatif. Si vous avez envie de voir l'intérieur de la maison des Sculptus là. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas obligés. Alors, on va directement s'attaquer au masque de Dangero. Pour ça. Contrairement à ce que je disais, puisque je me suis trompé. J'ai confondu la quête de Dangero et le masque en lui-même. Puisque le masque donne accès à une quête. Oh non, c'est en haut. C'est au village. Oui, non, c'est village dans la montagne. Il faut que j'aille. Le masque de Dangero, lui, est beaucoup plus simple à récupérer. Pour rappel, le masque de Dangero, c'est ce masque de Grenouille. De toute façon, je vais vous le montrer. Il va falloir que je prenne mon masque de Goron pour l'occasion. Alors. Voilà. Et nous allons voir le gars. Le voilà. C'est lui qui a le masque que je cherche. Voilà, c'est ce masque ridicule. Oui. Et donc, il faut lui donner à manger. Et pour ce faire, il faut se rendre dans le village Goron. Allons-y. Ça, c'était une quête que j'avais un peu de mal à faire. Parce que ça demandait un tout petit peu de précision et de timing à certains moments. Et ce n'était pas quelque chose que, vous savez, quand on est jeune, quand on n'a pas plus de 10 ans, on n'a pas forcément ça de suite dans le sang, quoi. Enfin, je dis ça dans le sang, mais... Non, tu te trompes, mais voilà. Allez. D'ailleurs, chose drôle, pas plus tard qu'hier, mon petit feu était en train de jouer à ça. Justement, un match au ramasque. Avec sur notre bonne vieille 64. Et je dois avouer que ce jeu commence à me sortir par les trous de nez. Déjà que je dois faire le play tout. Et en plus, il y a quelqu'un qui joue derrière qui me dit... Et comment on fait ça ? Et comment on fait ça ? Et comment on va là ? Ah non, mais c'est... Aïe, 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 mais c'est tellement mignon. Voilà. Donc, la quête va se passer ici. On va avoir besoin, pour ce faire... Ah, il me faudrait de la ma... J'ai besoin de flèches, de magie et de... Hop. J'espère qu'il y aura ce qu'il faut. Sinon, je suis dans le... Caca. Il n'y a rien dans ces cailloux ! Oh, les... Ah oui, il y a toujours le petit en haut qui pleure. Oui, parce que... Hop. Voilà. On a tout ce qu'il faut, sauf les flèches. Génial. Bon. Est-ce que le magasin est ouvert ? 40 rubis pour 10 flèches ? Putain, mais espèce de... De voleur, quoi. Je ne vais pas cracher 40 rubis pour des putains de flèches. Je vais dehors, je vais en trouver quelque part. Oh. On va sortir de là. Hop. Ah, peut-être que... Non, même pas. Bon, au moins j'ai de la magie, tout ce qu'il faut. Il ne manque plus que les flèches. Peut-être que je vais en trouver dans ces cailloux-là. Allez. Allez ! J'hésite à aller endormir le petit, parce que... Comme ça, au moins, ça arrêtera le bois. Mais de l'autre côté, ça va faire la scène absolument... Ah, je ne voulais pas ouvrir le truc. Je ne sais pas viser. Bon, le mieux, c'est de faire ça. Oh ! Je suis en train de me faire là. Putain. Il est tellement lent qu'il se fait laminer. C'est ridicule ! Oh, puis, merde. Va te faire faute. Voilà. Une bonne chose de faite. Oh, non, putain. Ah, il y a des flèches. Alors, le but de notre mission est un peu plus simple. Comme vous avez pu le voir, à l'intérieur, il y a pas mal de torches. Notre but va être de les allumer. En les allumant, le chandelier qui est au plafond, donc celui-ci, va se mettre à tourner. Dans l'un d'eux, il y a un morceau de viande qu'il va falloir aller donner au gars. Tout simplement. Donc, on va se dépêcher. On va prendre le... Je pense qu'on va prendre le masque du lapin, histoire de nous rendre les choses plus faciles. Pour transférer le feu. Voilà. Et le masque du lapin. On a tout ce qu'il faut. C'est parti. C'est parti. Et... C'est parti. Oh, Link. Mais Link ! Voilà. Ça reste la solution la plus sûre. Sérieusement. Il va falloir monter jusqu'en haut comme ça. Hop. Une astuce vieille comme le monde, que tout le monde connaît relativement après avoir joué aux Zelda, consiste à ranger le bâton avant qu'il ne se consume. Ça permet de le réutiliser. Ainsi, quand vous n'en avez... Même si vous n'en avez pas beaucoup. Hop. Vous pouvez les réutiliser à l'infini. Oh, est-ce qu'il va la faire, mais... Il faut se dépêcher. Est-ce que c'est les derniers, là ? Où est le dernier ? Là. Non, ça ne marche pas. C'est pas là. Ah, ils sont là. Le feu s'est éteint ? Oh, non ! Ça a pris compte comme un changement de salle. Oh, youp. On ne va pas s'énerver. Ça ne sert à rien. Au moins, je récupère un peu quelques... Oh, il m'énerve, le gamin, là-haut. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Oh, non. Il faut que je l'atteigne d'abord. Voilà. Enfin, bon. J'ai dit l'astuce des bâtons mojo, mais... Presque tout le monde la connaît, hein. Si... Si j'y aille comme le monde. D'ailleurs, au passage, une petite chose intéressante. Vous savez, Shiggyo Miyamoto, donc le créateur à la fois des Mario et des Zelda, est une personne que... Bon, pas que j'admire quand même pas, mais disons... Déjà que je lui prouve quand même du respect pour ce qu'il a été capable de réaliser. Et... Voilà. Donc, c'est y est. Le chandelier tourne. On va pouvoir s'amuser. Alors maintenant... Entre guillemets, s'amuser. Puisque maintenant, le but, ça va être de trouver... Lequel a la viande ? C'est là qu'il va falloir jouer du rythme, parce qu'il va falloir réussir à les choper dans les airs. Toi ! Raté. Et donc, comme je disais, il se trouve que... Dans une interview... Donc, Shiggyo Miyamoto, donc, lui-même disait que... Il faisait des fois des cauchemars la nuit de trouver des glitchs et des bugs dans ses jeux Zelda. Ne me demandez pas pourquoi. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça de la conscience professionnelle ou de la folie. Hop ! Et un de cassé. Est-ce qu'il avait ce que j'attendais ? Alors, ça de suite... Il ne me semble pas, hein. Je n'ai pas vu de truc sympa tomber. Non. Il n'avait rien dedans. Il était inutile. Tu ne seras à rien. Sois malheureux de ne servir à rien. Le problème, c'est que là, je manque pas mal de magie. Ah oui, d'ailleurs ! Petite information, parce que bon, elles sont nécessaires. Comme vous le savez, j'ai éludé de manière... Volontaire les quêtes des fées perdus dans les donjons. Mais... Parce que les bonus qu'elles nous donnent ne sont pas obligatoires. Enfin, ils sont juste intéressants. Et j'ai oublié de statuer quels étaient ces bonus. Donc, pour la première, c'est-à-dire celle des marées, vous obtenez l'attaque cyclone. Donc, une attaque chargée à l'épée plus puissante. La deuxième, vous double votre magie. La troisième, vous donne les fameux cœurs endurants. C'est-à-dire les cœurs entourés de blancs. Qui vous... Donc, qui diminuent de moitié les dégâts que vous recevez. Et enfin, la dernière, vous donne l'épée des fées. Une espèce de... Une grande épée. Qui est utilisée comme un objet. Donc, assignable... Qu'on peut assigner, plutôt, ce serait plus français. C'est au bouton C. Et qui, en gros, est une épée à deux mains. Mais... Elle n'a aucun intérêt. Et en plus, on ne peut même pas utiliser le bouclier. Puisqu'on doit la manier à deux mains. Donc, honnêtement... Elle n'a pas de grand intérêt. Ah ! Voilà le morceau. On a eu de la chance. Parce que des fois, je lui ai tout cassé avant de pouvoir y arriver. On dirait plus un gros morceau de caillou, mais... Et voilà ! Maintenant, on va pouvoir transporter tranquillement. Moi, qui avais prévu de faire deux masques, j'ai comme l'impression qu'on pourrait en faire moins que prévu. On peut remonter par là ? Non, évidemment. Ça aurait été trop pratique. Il va falloir faire le tour. Ah ! Et évidemment, je parie que c'est beaucoup trop lourd. Donc, personne d'autre, à part le goron, ne peut le porter. Brrrr ! Bande d'un cap. Ah ! De là, on peut voir la forteresse de pierre. De la Valicana, tiens. D'ailleurs, le fantôme, je crois que le fantôme de Darmanie est toujours là. Si je ne m'abuse. Voyons voir. Hum ? Il n'est pas là ? Normalement, le... Ah oui, non mais comme j'ai le masque. Je pense que c'est une des choses intemporelles, ça. Parce qu'il y a très peu d'éléments qui sont intemporels dans le jeu, hein, mais... C'est d'ailleurs des fois assez troublant, puisqu'on est habitué à avoir tout qui recommence. Des fois, il y a des choses qui ne recommencent pas. Bon, après, c'est des choses évidentes. Vous me direz, comme par exemple, la progression dans le jeu, les monstres tuent. Mais on peut les retuer après. C'est ça encore. D'ailleurs, petit détail, entre guillemets, fun, hein, je raconte ma vie, hein, je suis désolé, tout le monde, bon, c'est histoire de parler. Lorsque, donc, mon frère jouait à ce jeu, il avait remarqué le nombre absolument incroyable de similitudes entre les versions Ocarina of Time et Majora Masque, donc au niveau des personnages qu'on revoyait pas mal. Et lui-même pensait que, d'ailleurs, que c'était Ocarina of Time. C'est pour ça qu'il essayait des musiques de ce jeu, d'Ocarina of Time, qui ne marchaient pas dedans et ne comprenaient pas pourquoi. Ah, le pauvre. Et même quand je lui disais que c'était deux jeux différents, il ne m'a pas cru, puisque les univers se ressemblent énormément, on retrouve. Ils ont pris, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais le nombre de personnes qu'on retrouve, qui ont les mêmes faces, c'est... Alors après, il a été statué, donc... Enfin, statué, ça se dit depuis le début, mais Termina est une dimension parallèle à Hyrule. Donc après, est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnages qui se retrouvent dans les mêmes situations ? On ne sait pas. Mais... Ou alors si c'est simplement les développeurs qui étaient fainéants. dans l'infinité. Viens ! Une bavette de pierre, voilà, des cavernes d'Odongo. Tant mieux ! Ouais, tu avais besoin d'être envigoré pour faire ça. Non, je suis mort. Oh, moi j'ai le masque de Dengero. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit ça, parce que c'est justement sur... Là où on se retrouve exactement, puisque c'est une petite arrive, sur laquelle l'orchestre des grenouilles vient chanter. D'ailleurs, à chaque fois que vous allez en sauver une, et que vous allez utiliser le masque de Dengero, elles vont toutes venir ici, ça donnera au final un quart de cœur. C'est une quête au quart de cœur, donc... Euh... J'ai combien de quart de cœur, moi ? Ah, il ne me manque plus qu'un pour avoir un nouveau cœur. Ouais, mais... C'est trop contraignant. Oh non, pas toi ! Que la puissance de mon cul t'annis l'espèce de monstre. Bon, j'en profiter, par contre, comme on est à côté d'une statue Yibou. Je vais prendre la fée. Alors, deux secondes, on va accélérer le temps. On va passer à la première nuit, et on va pouvoir aller récupérer le masque de la bombe. D'ailleurs, ça c'est un détail qui m'a échappé, et qui m'a pas mal énervé. Il va falloir que j'aille sauver la... Il faut que je retourne sauver la petite conne aux... Aux extraterrestres. Ça me plaît pas du tout. C'est très chiant. Mais c'est vrai qu'avec simplement le masque du lapin, et en se fiant au chien et à la carte, normalement, on n'a pas de problème. C'est pour ça aussi que je vais aller acheter la... Oh non, tu te fous de ma gueule. Que la puissance de mon cul te tue ! Aouh. C'est moi ou il glisse ? Il va falloir se rendre à minuit dans le quartier nord de Bourg-Clocher, maintenant. Simplement parce qu'à ce moment-là, il y a une vieille dame qui se fait attaquer par un voleur, par sa conne, justement. Encore lui, oui. Et d'ailleurs, le baluchon qu'il avait sur le dos, qu'on pouvait voir souvent, c'était celui de la vieille, d'ailleurs, qui va tenter de voler. Cette vieille est celle qui s'occupe de la boutique de bombes, et quand on va récupérer son sac, elle va nous donner le masque des explosions. Un masque qui permet de pallier à l'absence de bombes, on a effectué une explosion, mais ces kamikazes, comme vous pouvez vous en douter, on prend des dégâts. Mais ça reste toujours un masque supplémentaire pour récupérer enfin le masque d'Oni Link. Je rappelle, le masque d'Oni Link, c'est celui pour devenir un dieu de la guerre. D'ailleurs, j'étale le peu de culture que j'ai à ce sujet, Oni vient du japonais, qui signifie justement les entités divines et des trucs comme ça. Enfin, Oni, je crois que c'est plus dans le côté démon, je crois. Oni, c'est plus démon. Oui, puisque c'est, je crois que c'est Camille, les dieux, et Oni, c'est plus les démons. Oh, je me suis trompé. Donc, il va falloir attendre au minuit, c'est un peu ennuyant, mais au moins, on peut être sûr de l'avoir. Ah, pendant ce temps-là, je ne sais pas si je suis allé récupérer le quart de cœur qui était en haut. Oui, par contre, ce qu'on peut aller faire, c'est récupérer le rubis d'argent, et je vais commencer à acheter des cartes à tingle. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait, parce que je connaissais quand même la topographie des lieux, mais bon, ça fait toujours un petit truc supplémentaire à récupérer, et puis ça enlève un peu le brouillard de la carte, et c'est de la progression supplémentaire. Au final, on s'en fout complètement. Et zut. Elle l'a fait. On s'en fout complètement. Ah, est-ce que j'ai le... Oui, j'ai le masque d'effet, évidemment. Ah, petit détail. Si vous regardez, sur l'écran des masques, il y a ici une référence à Star Fox. Car, si vous regardez, là vous avez le renard, donc Fox, le Falcon Falco, le lapin, je crois que c'est Pépi, oui, la grenouille, donc je ne me rappelle plus le nom, et le cochon. Il me semble qu'il a quelque chose de lui aussi, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était d'ailleurs un caméo de Star Fox qui a été confirmé. Ils ont été mis dans ce sens bien précis. Pour le cochon, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas non plus un grand connaisseur de Star Fox. D'ailleurs, après, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais le masque de Brem, je ne sais pas si vous vous le rappelez, le joueur de musique qu'il avait, disait qu'il appartenait à un chien chef d'orchestre. Or, dans Star Fox, c'est un chien qui est un général, enfin une espèce de bulldog, je ne sais pas si c'est un bulldog, qui donne l'émission à Fox. Donc après, je ne sais pas si c'était fait exprès, ça aussi, mais en tout cas. Alors, donc, tingle, tingle, coup d'olime. Je vais péter son ballon, tu vois. C'est histoire d'attendre, et de toute façon, les cartes, après, coûtent en général relativement cher, mais pas celles de début. Allez. Tingle, tingle. Où il est ? Il est où ? Tingle. Tingle. Bah, il n'est pas là. Bon, il est toujours là, pourtant. Ça alors ? Ah, il n'est pas là de nuit ? Ah bah ouais, il doit dormir comme tout le monde. Bon, bah, tant pis. Au passage, il y a un petit secret ici, ça amène à un jeu, mais ce n'est pas trop intéressant. C'est là. Hop. L'air de jeu des pestes mojo. On n'a pas trop le temps, là, puisque dans quelques minutes, même pas. On va juste... Je vais refaire une petite ellipse, juste le temps que ça passe, hein, histoire que vous n'ayez pas attendre. On se retrouve tout de suite. Oh, coucou les amis ! Ça y est, c'est pas tout l'heure ! Aïe, 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 j'ai l'air ridicule avec mon chapeau de la pain. C'est ça qui est ridicule, c'est un des masques les plus utiles. Non, il est ridicule. Allez ! Dépêchez-vous ! Ça conne, la vieille. Vous venez. Ils ne viennent pas ou quoi ? Oh, il y a eu un bug au niveau du douze, là, j'ai vu. Bah, ils sont censés être... Oh là, pourtant... Non ! Ils ne sont pas forcément là. Je crois. Où est la vieille ? Ils sont censés être là, normalement. C'est quoi, cette bêtise ? Bah... Bah, excusez-moi un instant, je vais vérifier. Oui, non, voilà, c'est ça, normalement. La vieille est censée être se faire attaquer, là, par sa conne. À minuit. Je n'ai qu'en plan qu'à pouille. Nous sommes bien dans la région... Et il n'y a ni vieille... Ni sa conne. Peut-être parce que j'étais trop exposé ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Normalement, ils sont censés être là. Serait-ce une erreur de grossière de ma part ? Pourtant non, la soirée du... Ça n'a aucun sens, ils sont censés être là, tous les deux. Il y a un prérequis ou quoi ? Bon, euh... Je ne sais pas, on va attendre là. Pour lui, il met une nerve avec son putain de ballon, là. Voilà. Voilà. Bon. On peut avoir les deux maintenant, s'il vous plaît ? Wow. Ce n'est pas ce bug de caméra. Ceci serait-il un fail ? Toutes les conditions sont réunies, c'est le premier soir, on est dans le quartier nord, j'attends le sagement. Mais rien ne se passe. Vérité quand même qu'on est dans le quartier nord, parce que, d'un coup, j'ai un doute. Mais donc, est de Bourg-Clocher, et c'est le nord. Voilà, c'est le nord ici. Il n'y a pas à tergiverser. Pourquoi ils ne sont pas là ? Il a raconté, c'est putain de ballon, lui. Tu me saoules. Voilà. Tu as un bouc en gamme. Wow, wow, wow. On convocie de caméra. Bon. On dirait que c'est un fail. En attendant, je vais vous montrer un petit truc intéressant. Je suppose que vous vous rappelez que si on les frappe, ces herbes, elles bougent. Avec le masque du renard, ça n'a strictement rien fait. Je me suis planté. Normalement, il y a un renard qui apparaît pour une certaine raison, je ne sais plus quoi. Bon, bah, écoutez, je vais attendre un petit peu, et si ce n'est pas le cas, on va compter ça comme un fail. On va rentrer l'argent. Enfin, j'avancerai le temps, et tant pis. C'est bizarre, ça. Pourtant, j'ai été persuadé que c'était là. Bon, bah, c'est sur ce fail, donc on va s'arrêter. C'était Aquasis pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda Majora Mask. N'hésitez pas à vous abonner. A me rejoindre sur Facebook ou Twitter, si le cœur vous en dit. En attendant, je vous retrouve au prochain épisode. Salut ! ... ... ... ...